La conférencière n'a pas non plus vraiment besoin d'être présentée, je dirais quand même quelques mots d'elle. Monique Cantos-Perbert est philosophe, elle est actuellement présidente de la Fondation Paris Science et Lettres. Son travail porte avant tout sur la philosophie grecque, l'histoire et l'histoire de la philosophie morale et politique. Pendant plusieurs années, elle a dirigé l'école normale supérieure et c'est à elle que nous devons ce merveilleux outil qu'est le Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, publié chez PUF en 1996 et réédité en 2004. Mentionnant parmi ses ouvrages les plus récents, Pour une morale internationale, Paris-PUF 2010 et La guerre juste aussi, paru chez PUF en 2010. Et elle a un lien particulier, je dirais, avec la pensée de Ricoeur parce qu'elle est une ancienne amie du philosophe. Monique, je vous donne la parole. Merci infiniment. Au fond, l'élément de cette présentation qui est la plus précieuse à mes yeux, c'est la dernière chose que vous avez évoquée bien évidemment. Mais d'ailleurs, je ne crois pas que je suis la seule dans ce cas, dans cette salle. Je vois déjà avoir été parmi les amis de Paul Ricoeur. D'ailleurs, Paul Ricoeur parlait beaucoup de proches. Il avait organisé une sorte de petite réunion chez lui, au Murs Blanc. Je crois que c'était trois ans, c'était en 94, en 95, je ne me souviens plus. Et les invitations qu'il avait écrites de sa main, il y tenait beaucoup, étaient adressées à ceux qu'il appelait les proches. C'est une belle dénomination. Dans le cadre de ce colloque qui célèbre le centenaire de sa naissance, et particulièrement dans cette matinée de travaux consacrée à son rapport à la philosophie de langue anglaise, je voudrais d'abord commencer par un témoignage, avant de donner quelques éléments d'un débat que j'ai eu avec lui, qui est un débat pas véritablement adversatif, qui était un débat plutôt cumulatif, si je puis dire, comme il savait admirablement le faire, sur la question de la rationalité de certains types de décisions. Mais d'abord, des remarques plus générales sur ce que je pouvais comprendre de son intérêt, de son lien, et d'une certaine façon aussi de son intérêt pour la philosophie de langue anglaise, de la connaissance qu'il en avait, du lien qu'il en avait, et j'aimerais ajouter du besoin aussi qu'il en avait. J'ai été toujours frappée chez Paul Ricoeur, que j'ai connu tardivement, puisque je l'ai connu en 1991. Alors, évidemment, ça fait quand même 22 ans, mais je n'ai pas du tout fait partie de son cercle d'étudiants, ou de ceux qui étaient tout particulièrement attachés à lui par un engagement phénoménologique absolument pas. Ma formation était tout autre. J'étais, comme cela a été rappelé, plus antiquisante, spécialiste de philosophie antique. L'orientation de la philosophie morale et politique a commencé pour moi dans les années 90, après une série de séjours aux États-Unis et en Angleterre et au Royaume-Uni. C'est pourquoi, à mes yeux, et c'est une chose que j'ai immédiatement communiquée à Paul Ricoeur, lorsque je l'ai rencontré, la découverte de l'intérêt de la philosophie de langue anglaise, enfin de la philosophie contemporaine de langue anglaise, bien sûr, a été directement liée à une modification d'orientation philosophique. Alors, qu'est-ce qui m'a profondément séduite dans la philosophie de langue anglaise, au point que c'est devenu une des références majeures de mon travail ? Et j'insiste sur ce point, non pas du tout pour des raisons d'intérêt biographique, parce que l'intérêt en la matière est très limité, mais surtout parce que cela donne un très bon éclairage sur le type de curiosité intellectuelle que Paul Ricoeur avait. Ça a été une de nos premières conversations, lorsque je lui ai fait part de ce long séjour que j'avais passé au Royaume-Uni, et de la découverte que j'avais faite d'un certain nombre d'auteurs, et surtout de problèmes. Ce qui m'avait le plus séduit, c'était cette extraordinaire capacité qu'avait la philosophie, en particulier britannique à ce moment-là, de maintenir dans une actualité inentamée des problèmes philosophiques venus de la plus ancienne Antiquité. Pour l'antiquisante que j'étais, et qui avait été formée à la française, si je puis dire, c'est-à-dire presque exclusivement par et dans l'histoire de la philosophie, c'était une ouverture étonnante de voir, de constater à ce moment-là que le problème de la définition de la daimonia, que la conception, les différentes caractéristiques que Platon s'attache par exemple à attacher à la notion de bien, évidemment que les débats autour de la rationalité pratique, eh bien tout cela n'était pas du tout un objet d'étude historique, mais au cœur du débat contemporain. Et cette extraordinaire attitude faite de respect et d'appropriation, voire d'intériorisation de la philosophie contemporaine à l'égard des problèmes philosophiques les plus anciens, mais dont je dirais volontiers aussi, qui sont les plus constants, est une chose qui m'avait beaucoup impressionnée. C'est peut-être une maïveté d'en parler en ces termes aujourd'hui, mais à l'époque pour moi c'était une découverte. Et ça a été véritablement l'origine de mon amitié avec Paul Ricoeur, qui donc d'une certaine façon a été immédiatement inscrite dans ce rapport à la philosophie anglaise. Et je dois dire que même si l'on avait une connaissance vertigineuse, extrêmement approfondie, les contacts personnels que j'avais, parce que je me suis mise assez vite à travailler avec ces philosophes que j'avais découverts, l'a beaucoup intéressée. Je pense que je lui ai apporté une toute petite chose à cet égard. Et nous avons d'ailleurs rencontré plusieurs fois celui avec lequel je travaillais plus étroitement à l'époque, c'est-à-dire Bernard Williams. Nous l'avons invité ensemble plusieurs fois à Paris. Et nous l'avons rencontré en différentes circonstances. Et pour Paul, ça a été l'occasion, je pense, d'un intellectuel majeur, ça va être soi, mais peut-être même d'une certaine ouverture. Alors je ne veux pas, rassurez-vous, rester simplement attaché aux récits, aux anecdotes. J'essaierai aussi d'analyser la raison pour laquelle la philosophie de l'angolaise et singulièrement la philosophie morale, accessoirement, philosophie politique, philosophie de l'esprit aussi, intéressé à ce point Paul Ricoeur. Certains d'entre vous se rappellent peut-être d'une série d'entretiens que Paul Ricoeur avait donnés où il analysait de manière extrêmement précise son rapport à l'histoire de la philosophie et le partage obligé entre des traditions distinctes. Là, il faut se replonger dans les débats qui s'amorçaient au début des années 90 où une partie de l'université française découvrait la philosophie de langue anglaise qui était immédiatement qualifiée de philosophie analytique et les débats, les bons trains à ce moment-là sur les avantages respectifs de la philosophie analytique et de la philosophie continentale. Paul Ricoeur a toujours été extrêmement réservé sur le caractère substantialiste, en tout cas, de ce partage. Il reconnaissait la différence des méthodes, il reconnaissait la différence dans les corpus de références privilégiées, ça, ça va de soi, comment ne pas le reconnaître d'ailleurs. En revanche, il défendait, et c'est un point qui, d'une certaine manière, le situait très au-delà de tous ceux qui ont participé à ce débat à ce moment-là, il défendait l'identité des problèmes. Et certains d'entre vous se souviennent peut-être de la formule qu'il utilisait à cet égard, « Tous les livres sont ouverts devant moi » et il ajoutait, « Nous sommes les héritiers de tous les problèmes philosophiques qui nous sont transmis depuis longtemps. » Vous avez fait l'amitié d'évoquer le dictionnaire de philosophie morale et d'éthique, donc on a commencé à y travailler en 1991, justement, Paul Ricoeur était constamment associé à ce projet, d'ailleurs, il a eu l'amitié d'écrire un texte, mais je lui ai très souvent parlé de la manière dont je concevais les choses. Et véritablement, un des engagements majeurs, c'était de démontrer par les faits l'homogénéité, si je puis dire, la congruence de la tradition d'origine anglo-américaine et de la tradition française et de faire en sorte qu'au-delà de la diversité de langage d'origine des contributeurs, puisque la moitié des contributeurs n'étaient pas français, on pouvait mettre en scène de manière extrêmement précise et nous l'espérions convaincante, une très forte identité des problèmes philosophiques. C'étaient les mêmes problèmes philosophiques qui étaient là, posés sur la table et abordés avec des éclairages différents, d'ailleurs, sur certains articles, plusieurs contributions, puisque précisément, cette identité des problèmes pouvait amener une... pouvait ménager la possibilité d'une véritable diversité de perspectives. Donc, au fond, une thèse qui n'est pas si fréquente à ce sujet, surtout en France, où on aime radicaliser les polémiques, une thèse de commensurabilité toujours possible entre les différents styles philosophiques. Et je me rappelle, Paul disait, il y a les philosophes clairs et les philosophes argumentatifs. Alors, dans les philosophes clairs, celui qu'on mettait au-dessus, en haut de la liste, si je puis dire, c'était Nietzsche. Donc, ça peut paraître surprenant, mais je vous assure que quand on lit quand même un texte de Nietzsche, on prend tout de suite ce qu'il veut dire, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas avec les propos philosophiques. Donc, évidemment, ce n'est pas une pensée qui est démontrée, tamponnée dans la joute, disons, la joute à prouet de contrat qui caractérise parfois la philosophie de l'anglais. Mais enfin, c'est parfaitement clair et la présence de la thèse, du problème philosophique est incontestable et ça, c'est une chose à laquelle Paul Ricoeur était extrêmement attaché. D'ailleurs, sa pensée est toujours extrêmement claire, non seulement démontrée, mais extrêmement claire, simplement dans un ensemble de références extrêmement large aussi qui le rend, je pense, singulier à cet égard. Évidemment, pour s'intéresser à d'autres traditions que celles dans lesquelles on a été formés, encore faut-il avoir la capacité de le faire et tout le monde connaît la générosité de Paul Ricoeur qui n'était pas simplement une générosité personnelle mais une générosité intellectuelle et puis aussi son courage parce que s'intéresser à autre chose que ce qu'on connaît exige un grand courage ça va de soi. Alors, qu'est-ce qui l'intéressait dans la philosophie de langue anglaise ? Ce sont juste quelques suggestions que je fais. Bien, d'abord, et au-delà de la continuité des problèmes, le fait que cette philosophie a un caractère public, c'est-à-dire les pièces sont sur la table. Paul Ricoeur aimait bien cette expression sur la table. Immédiatement, on voyait une sorte de chositude des problèmes apparaître de manière incontestable. Donc, il y a des questions et il y a un éclairage qui est désigné comme tel, explicite et puis il y a une thèse, un objet philosophique identifié, un point de vue sur cet objet clairement désigné et des arguments. Alors, on a tendance à assimiler, comme vous le savez, et surtout en France, la philosophie de l'anglaise à la philosophie analytique, c'est-à-dire à ce qui, selon l'histoire convenue, apparaît en 1903 Cambridge, donc, puisqu'en G. Moore publie les Principia Etica, c'est-à-dire une autre façon, c'est une histoire largement mythique, puisque lorsqu'on lit ce livre, il n'y a pas trop comment il n'y a plus encore une telle influence, mais enfin, quand même, c'est-à-dire un type de philosophie qui est extrêmement soucieux de, d'un point de vue formel, évidemment, du caractère extrêmement argumentatif, argumentatif, ça va de soi, mais d'une certaine manière, bien des ouvrages philosophiques anglais antérieurs à cela, à commencer par la tradition idéaliste de Bradley ou même Thomas Hildgrin présente ce même caractère, mais surtout une manière de considérer que beaucoup de problèmes philosophiques, en quelque sorte, se concentrent dans les concepts et le type de jugement utilisé pour les désigner. Alors, la philosophie analytique n'est pas, évidemment pas, la philosophie linguistique, et ce n'est évidemment pas, comme vous l'avez compris, toute la philosophie de langue anglaise parce qu'on trouve de tout là-dedans. Quand on lit les textes de Peter Gitch, par exemple, ou les textes de Philippe Afout ou d'Elisabeth Anscombe, c'est quand même plus compliqué de les rattacher à la définition que je viens de donner d'une philosophie de langue anglaise qui se ramènerait tout entière à la philosophie qui se consacre au statut des concepts utilisés, à leur valeur de vérité possible ou pas possible et à la manière dont ils sont utilisés. Donc ça, ça le concerne, ça l'intéressait directement et évidemment, une question l'intéressait plus que tout dans la philosophie de langue anglaise, c'est la question de la rationalité pratique. Et c'est sur ce point que je voudrais vous donner un exemple de ce qu'il, de la manière dont il travaillait. tel que je la reconstruis, je ne vais pas me permettre d'identifier cela, mais de ce qui me paraissait, de ce qui me paraît avoir été sa visée en quelque sorte lorsqu'il se servait de ses textes, pas du tout simplement parce qu'il fallait montrer qu'on connaissait aussi la philosophie de langue anglaise, surtout à l'époque, pas parce que ça enrichissait les références purement et simplement, mais surtout parce qu'il avait besoin de ce type de perspectives sur les problèmes. Alors, en 2000, je ne sais plus quoi d'ailleurs, j'ai publié un livre qui était un livre qui s'intéressait à un problème qui m'a toujours intéressée dans mon travail sur la philosophie grecque qui était celui du statut de la justification et en particulier de la nature particulière des raisons dont nous nous servons lorsque nous devons justifier une décision. C'est dénoncé très simple, j'ai décidé de faire ceci pour cette raison. C'est-à-dire, en quelque sorte, le versant déplié de la rationalité pratique. Il y a le versant concentré qui est la délibération antérieure. Les textes de Paul Ricoeur sont tout à fait admirables à ce sujet. et puis la manière dont la nature de cette... les différentes étapes, la prise en compte des informations, la délibération, la pondération, etc. Toutes les ressources intellectuelles dont on dispose quand on prend une décision sont ensuite déployées dans la justification de la décision. Après, telle a été prise ou avant, d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit absolument... Enfin, dans certains cas, c'est pertinent. On verra pourquoi. Enfin, bref. Donc, ce qui m'intéressait en particulier dans ce livre, c'est d'étudier s'il y avait des caractères particuliers, des justifications de ces décisions lorsque ces décisions concernent des actions, enfin, en pour objet, des actions ou l'adoption d'un point de vue, enfin, peu importe, dont le sujet pense qu'elles ont le pouvoir de reconfigurer l'organisation des plans de vie ultérieurs. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment se justifient des décisions que j'ai appelées existentielles faute de mieux parce que c'est difficile de trouver un mot pour désigner ça. En tout cas, des décisions qui ont véritablement un impact sur la délibération sur les choix de vie dans la vie qui suit des décisions majeures de l'existence. De manière tout à fait caractéristique, quitter son pays, se marier, prendre un métier, renoncer à quelque chose, etc. de décisions. Il va de soi qu'elles n'ont pas des caractéristiques qui les identifient de manière absolument univoque. C'est une famille de décisions, si je peux reprendre cette expression. Mais elles me paraissaient avoir toutes des caractéristiques particulières. Je ne sais pas si elles ont des caractéristiques intrinsèques, mais en tout cas, il me semblait que les justifications dont nous nous servions pour les analyser avaient, elles, des caractéristiques particulières. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Vrai problème ou faux problème, ça je vous laisse juge, mais en tout cas, c'est celui que j'ai pris dans ce travail. Alors évidemment, bon, ça n'intéressait pas le devenir et s'intéressait à tout. Enfin, je... Pour moi, j'avais été particulièrement inspirée, si je puis dire, dans ce travail, même s'il n'a pas directement traité du problème par le travail de Bernard Williams sur le statut de la rationalité en morale. Je ne sais pas si vous êtes familier des thèses de Bernard Williams, mais en particulier sur la nature du jugement moral et puis sur la manière dont les raisons, ce qu'on appelle les raisons externes et les raisons internes qui sont directement inscrits dans l'appareil motivationnel du sujet s'articulent. Alors, quelle était ma thèse ? Je ne vais pas reprendre tout l'exposé, parce que c'est assez long et puis ce n'est pas le lieu. Mais ma thèse, le résultat de cette recherche était le suivant. Faisons l'hypothèse, admettons que l'hypothèse selon laquelle les justifications de ces décisions ont quelque chose d'en effet de caractéristique. Comment essayer de justifier cela ? Et mon hypothèse de travail était en revenant à la théorie des choix rationnels et à la théorie des plans de vie qui était quand même un grand domaine de la philosophie morale depuis Sidwick jusqu'à Rawls d'ailleurs et puis même après. C'est-à-dire la manière dont la délibération et les décisions prises ouvrent ou ferment l'espace des plans rationnels de vie possible. Mon hypothèse était que si les... ce qui était le cadre du travail, si ces justifications ont quelque chose de particulier, c'est précisément parce que elles prennent en compte des caractéristiques tout à fait spécifiques de la délibération sur la vie humaine à plus long terme même indépendamment de ces décisions particulières. Alors ces caractéristiques que j'ai appelées les invariants sont assez évidentes. Ça concernait le rapport singulier au sujet entre autres choses. évidemment la certitude de la mortalité, ce qui donne des libérations qui portent sur les choix décisifs de la vie humaine qui est un caractère un petit peu particulier. Et sur une hypothèse que je reprenais des travaux sur les plans de vie, c'est-à-dire la restriction des possibles évidemment au fur et à mesure du fait de certaines décisions. Voilà, donc mon travail consistait à voir comment, à partir de l'hypothèse que c'est d'où l'hypothèse, que c'est justification quelque chose de caractéristique et que ces caractéristiques sont entre autres liées aux éléments que je viens d'évoquer, qu'est-ce qu'on pouvait en déduire qui puisse permettre de mieux comprendre la nature particulière de la justification qui est employée dans ce cadre. Et Jean, alors Paul Ricoeur a eu l'amitié d'écrire un article, enfin un article, une recension, mais qui en quand même va, que j'ai prise comme alors beaucoup plus loin qu'une recension sur ce problème et qui porte entièrement sur la question de la dimension réflexive et normative de la philosophie morale et de ce que peut un un jugement moral. Et c'est il insiste beaucoup sur, enfin dans l'analyse qu'il fait de ses thèses puisque lui-même apporte sa contribution, il revient sur la situation d'incertitude qui caractérise la délibération sur la vie humaine. Je vous cite un extrait de Paul Ricoeur où tout le monde reconnaîtra son style. Savons-nous exactement ce que nous faisons ? Pouvons-nous apprécier tout ce qui en découlera ? Il est remarquable que dans de telles situations de suspens réflexifs, quelques points fixes, intangibles, restent soustrait à l'hésitation tel le respect dû à la personne humaine, le refus de profiter de la faiblesse d'autrui, l'obligation de traiter également les personnes. Ce sont les convictions bien posées dont Rawls tient compte dans son raisonnement. Donc voyez-vous, c'est dans ce travail sur le sens que se révèle la complexité morale qui est la nôtre. Elle se signale principalement dans des situations de tensions et de conflits où les valeurs distinctes sont en jeu. Donc là, on arrive à une thèse sur le pluralisme des valeurs où je pense que Paul Ricoeur a été des arguments assez forts. Enfin, moi, je ne prendrai qu'un seul exemple de ce travail qui était le lien à la singularité, à l'individualité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais essayer de montrer que les justifications utilisées dans ce sens établissent un rapport à un sujet parfaitement identifié et que les raisons par lesquelles nous essayons dans ce contexte de justifier nos décisions sont ce qu'on appelle des raisons par exemple relatives au sujet. Alors ça aussi, c'est un gros paquet si je puis dire, un gros paquet de problèmes de la philosophie morale contemporaine. Qu'est-ce qu'une raison relative au sujet ? D'abord, je ne peux pas tout reprendre, mais il est clair que ce n'est pas une raison simplement subjective. Il peut y avoir des raisons relatives au sujet qui ne sont pas nécessairement relatives au point de vue cognitif que le sujet a sur la question et ça désigne plus nettement en reprenant les suggestions de Thomas Négel et de Bernard Williams. Ça consiste à essayer de mettre en évidence cet élément de relativité à l'agent qui intervient dans la justification. c'est-à-dire à restreindre la signification ou la portée d'un certain nombre de raisons d'un certain type en fonction des caractéristiques d'une individualité. Donc, il ne s'agit pas du point de vue ou de la perception que le sujet a ou de l'état de ses désirs qui le fait, etc. Enfin, tout ce qui caractériserait, tout ce qui permettrait de justifier le fait de parler de raisons subjectives, mais il s'agit de raisons qui peuvent être tout à fait objectives et qui se rattachent à des particularités singulières. Alors, quel est le cas de figure qui illustre parfaitement ça ? Eh bien, quelque chose qui est très courant dans la littérature et puis d'ailleurs dans la vie courante aussi. Pourquoi as-tu fait cela ? On répond, parce que c'est moi. C'est moi. C'est moi qui agis. C'est moi. Étant donné ce que je suis, je fais cela. Quelle est la raison est-ce que c'est dû aux informations que j'ai sur l'événement ? Est-ce que c'est dû à l'état de mes désirs ? Est-ce qu'on est dans une perspective relativiste au sens de subjectiviste ? Non, pas nécessairement. Parce que c'est moi. Et à l'époque, il était, et même maintenant, d'ailleurs, tout à fait courant d'essayer, non pas de résoudre les problèmes, parce que vous avez bien vu que ce travail consiste à désigner des problèmes et pas à apporter des solutions, sans pouvoir malheureusement apporter des solutions tout à fait élaborées. Il est vrai qu'un ensemble de situations concrètes issues de la littérature sont particulièrement instructives de ce point de vue-là. Et un exemple dont je m'étais servi pour illustrer ça, mais en approfondissant la polémique que Joseph Rase avait commencé sur cet exemple, c'était celui de Billy Budd que certains d'entre vous connaissez, la nouvelle de Herman Melville, au moment où se pose la question de savoir pourquoi le capitaine Jir, c'est une affaire, je reprends peut-être l'histoire très brièvement, c'est une affaire de mutinerie sur un navire qui passe au XVIIIe siècle et donc la loi sur les mutinies a fait obligation au capitaine de mettre à mort tout mutin ou tout acte de sédition quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances et de mettre à mort immédiatement sur le navire et de ne pas attendre que le bateau soit rentré au port pour qu'un procès puisse se dérouler. C'est une loi qui avait été passée à la suite d'une série de mutineries sur les navires de l'Empire. et donc Bill Budd présentait à la fois la réalité humaine de la beauté et de la bonté est affecté d'un béguément et lorsqu'il est en proie lorsqu'il est posé face aux convoitises en tout cas aux désirs brutals qui prend des formes de volonté de destruction du maître d'armes Clagarte et lorsqu'il est accusé de manière injuste d'un acte qu'il n'a pas commis n'ayant pas les outils qui permettent de construire des médiations ou d'apprécier les situations il réagit en donnant un coup de poing à Clagarte le coup de poing qui tue le maître d'armes. Le capitaine Vir est obligé de prononcer un jugement sur le champ et le capitaine Vir qui connaît parfaitement qui est Billy Budd qui est Clagarte et qui comprend parfaitement la situation prononce l'arrêt de mort de Billy Budd de manière totalement inexpliquée et de manière et contre son propre jugement pas inexpliquée par rapport à ce qu'on pense savoir de lui et contre son propre jugement et ce qu'il répond c'est parce que je suis celui que je suis donc ça voilà ça paraît un peu étrange mais quand on lit la nouvelle et ça c'est la magie de la littérature d'une certaine manière c'est que le lecteur ne se pose aucune question pour savoir si ça a moindre sens c'est évident il ne peut pas en être autrement donc Joseph Rase avait beaucoup écrit sur cette affaire là ça avait été repris par plusieurs philosophes et j'avais essayé de donner un sens plus particulier à cette réponse et ce qui avait été juste pour vous donner un exemple peut-être plus concret de ce que j'entends par particularité des raisons alors au bout du compte et pour conclure à quoi cela nous amène et bien enfin ce qui était particulièrement intéressant pour moi c'est de montrer d'une certaine manière qu'on pouvait garder une très forte exigence de rationalité tout en admettant que la rationalité la justification ne sont pas systématiquement maximisatrices comme c'est le cas dans la théorie classique de la justification et que ce n'est pas parce que tels annexes ont remarqué certaines particularités des justifications là parce que de quoi ça allait à une justification qui dépend de la personne qui l'a qui l'a produit on a l'impression d'être en pleine arbitraire non la thèse c'était que c'était une véritable justification dotée d'une véritable objectivité d'une forme même de prétention à la vérité donc ce que j'ai essayé de montrer c'est que la tentative de rendre compte de certains de certaines caractéristiques de nos de nos raisonnements nous oblige pas à adopter un point de vue qui soit uniquement nous oblige pas à renoncer à une très forte exigence de rationalité simplement ça plaide pour un modèle de rationalité un peu plus complexe que celle de la rationalité maximisatrice qui est quand même la référence majeure de la de la philosophie du choix rationnel et d'ailleurs de la philosophie morale en général en tout cas dans sa définition anglo-américaine enfin du moins dans la caricature qu'on nous donne parce que dès qu'on se penche sur l'oeuvre de certains auteurs justement comme Bernard William ou Joseph Rase c'est autre chose qu'ils ont essayé de penser donc évidemment je peux vous dire que c'était une chose extrêmement ça a été l'occasion d'une véritable discussion la thèse est-elle justifiée ou n'est-elle pas justifiée je pense qu'elle l'est évidemment mais bon maintenant il faut encore argumenter et contre-argumenter mais il me semblait aussi que cette manière de faire cette manière de prendre le problème était une reconnaissance à la formule socratique une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue c'est vraiment amplifier la formule de Socrate sans doute bien au-delà de ce qu'il imaginait mais que signifiait pour moi cette cette formule c'est qu'une vie sans examen ce n'est pas simplement une rationalisation des plans de vie comme Richard Brandt l'avait fait par exemple une maximisation des outcomes pour reprendre le terme le plus souvent utilisé mais ça pouvait être aussi une attention très particulière à à à la singularité ça pouvait être aussi la mobilisation de raisons de types particuliers donc la conclusion de cela ça a été que j'ai été plus que jamais attachée à cette formule une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue alors je cite la formule de Paul Ricoeur qui me paraît vraiment aller complètement au cœur du problème bien au-delà de ce que j'avais vu mais qu'est-ce qui assure l'objectivité la rationalité la vérité présumée du jugement en troisième personne ma question l'ancienne entrevient alors la justification de la vie comme une unité est-elle une requête à laquelle l'examen détaillé reste à jamais inadéquat ou la justification de la vie consiste-t-elle dans son examen soumis aux fameux invariants d'une vie dispersée et mortelle c'est là de façon radicalement différente de lire l'adage de Socrate une vie sans examen n'est pas vraiment vécue je vous remercie merci merci pour cet exposé qui évoque les raisons objectifs de l'intérêt de Paul Ricoeur pour la philosophie contemporaine de langue anglaise donc quand je dis objectif ça veut dire à part sa générosité intellectuelle et son courage le caractère public de cette philosophie la continuité des problèmes à cause de leur identité le caractère argumentatif aussi de la philosophie et la question notamment de la rationalité pratique avec l'exemple de la justification dont vous avez vous-même traité et discuté avec Paul Ricoeur évidemment ce qui est aussi très intéressant dans votre exposé c'est un peu cette comment dire vous avez évoqué le contexte de votre propre dialogue de vos débats avec Paul Ricoeur et qui a votre dialogue qui a aussi alimenté j'ose dire le dialogue de Ricoeur avec des positions comme Bernard Williams si j'ai bien compris donc je suis sûre qu'il y a des questions à poser à Monique Comteau-Sperber oui madame merci madame vous levez comment voyez-vous le rapport du point de vue de la philosophie de Paul Ricoeur évidemment entre la question et la réponse que vous vous avez présenté c'est à dire pourquoi j'étais quelque chose tu as fait quelque chose qui est une question qui est orientée vers la causalité et la réponse qui est une réponse identitaire parce que c'est moi ils ont deux dimensions on peut dire rationnelles différentes et alors je voudrais savoir comment vous mettez ça en rapport avec les deux dimensions de l'identité en Ricoeur c'est à dire la dimension les deux ont une morale mais la dimension idem la même T et la dimension Y C comme Y C et T comment vous pourriez articuler ce problème là avec le problème de l'identité dédoublée comme la planète bon c'est vraiment une question je ne suis pas tout à fait sûre même de mais enfin en tout cas extrêmement ample mais si vous voulez il me semble que la dernière formule que j'ai citée donne une direction pour répondre justement sur cette dissociation entre l'identité numérique et puis l'identité personnelle je pense que Paul Ricoeur était beaucoup plus nuancé que moi qui quand même est sur cette question là une position peut-être même si je plaide pour une rationalité disons plus complexe c'est quand même une position ultra-rationaliste alors je pense que Paul Ricoeur était peut-être moins engagé dans cette voie puisque vous voyez bien dans la phrase que j'ai citée il dit la justification de la vie comme une unité c'est-à-dire ça se rapporte quand même si on le prend de manière si on en fait l'objet d'un jugement externe comme quelque chose qui porterait sur qui aurait un lien avec l'identité au sens de idem une requête à l'égard de laquelle l'examen détaillé c'est-à-dire la délibération menée par le moi que là on serait plutôt dans l'espace de l'ipsé reste jamais inadéquat donc je pense que le fait qu'il ait maintenu cette possibilité est assez clair à ce sujet pour lui c'était une tâche infinie enfin il fallait continuer à y réfléchir mais il était sans doute plus il était sans doute réservé sur la possibilité de rapprocher les deux points de vue même pour cette question très particulière qui a trait à la délibération sur les décisions encore une fois si tenté qu'elles existent parce qu'on peut critiquer l'ensemble du travail en disant mais il n'y a pas de telles décisions elles sont complètement homogènes aux autres mais enfin des décisions qui ont la vertu de servir de cadre à tout un ensemble de décisions ultérieures en disant j'aurais une brève question sur l'articulation entre la question que vous avez posée et l'identité narrative de quelle façon est-ce que l'identité narrative se construit à travers la réponse parce que c'est moi et quels sont les rapports réciproques entre ces deux dimensions la réponse la justification parce que c'est moi et la construction de l'identité narrative à travers ces décisions comment s'articule ces deux dimensions ça c'est une question extrêmement intéressante mais alors vraiment c'est une question pour Paul Ricoeur parce que en effet je pense que l'intérêt immense de son travail et ce pourquoi il a apporté le plus à trait à cette notion moi je n'ai pas pu du tout déployer cet aspect là mais il va de soi qu'elle joue un rôle fondamental dans cet ensemble de recherches je répondrai juste de manière extrêmement schématique il est clair si j'ai bien compris la thèse que Paul Ricoeur défendait dans cette discussion il est clair que pour lui l'identité narrative n'est pas du tout un point de départ mais plutôt un point d'arrivée c'est à dire que c'est précisément l'ensemble des réflexions pas de manière exclusive mais c'est aussi l'ensemble des réflexions sur la vie humaine et sur les décisions dont j'ai parlé sur les délibérations qui servent à les justifier ce sont aussi ces éléments là qui constituent l'identité narrative comme comme processus en quelque sorte ça c'est une dimension en effet extrêmement et extrêmement intéressante et puis d'ailleurs qui est très liée à son travail sur la reconnaissance qu'est-ce qu'on reconnaît comme qu'est-ce qu'on peut reconnaître d'une certaine manière en fait je voudrais vous demander si de ce point de vue il n'y aurait pas une différence fondamentale entre avoir une décision concernant sa propre vie comme change de pays et décéder de la mort de quelqu'un est-ce qu'il n'y aurait pas de vantage dans le deuxième cas référant à une norme oui ça va de soi évidemment évidemment puisque c'est difficile de répondre en général mais les décisions auxquelles je m'intéressais c'était des décisions dont la personne était l'effet même en quelque sorte et les possibles de vie de la personne étaient si je puis dire les effets alors évidemment ces décisions il ne faudrait surtout pas croire que ces décisions n'impliquent que la personne elles impliquent aussi les autres et à cet égard un exemple dans un autre contexte que prend Bernard Williams est tout à fait clair quand Gauguin décide d'aller s'installer à Tahiti pour pouvoir du moins l'espère-t-il devenir là un véritable peintre c'est-à-dire trouver cette sorte d'inspiration qui lui permettra d'être convaincu qu'il a quelque chose à perdre et qu'il est un peintre et bien il prend cette décision pour lui mais il l'impose à sa famille qu'il quitte à ce moment-là donc c'est toujours on prend toujours des décisions pour les autres on prend souvent des décisions pour les autres pas toujours mais en tout cas les autres sont impliqués souvent un degré ou un autre dans les décisions qu'on prend voilà évidemment si vous voulez toutes les toutes les décisions impliquent des normes je ne peux pas du tout considérer que quand il s'agit de soi il n'y a pas de normes la délibération se fait indépendamment de toute dimension normative que les normes apparaissent quand il s'agit des autres mais disons qu'en général quand il s'agit des autres quand des décisions impliquent les autres surtout quand ça va jusqu'à la décision dont vous parlez tu es quelqu'un qui est une décision tant est que ce soit souvent les faits ou d'autres choses que c'est une décision mais enfin bref c'est comme ça les normes alors les normes là sont clairement de plusieurs types il y a d'abord les normes légales qui prohibent cette chose là et qui le sanctionnent donc là ça va être soi les normes qui règlent le rapport à soi sont quand même assez limitées dans une société libérale il y en a mais elles sont quand même assez limitées les normes légales qui définissent le rapport à soi maintenant les normes morales ça bien sûr c'est objet de jugement mais le rapport à soi les décisions qu'on prend et qui affectent la personne sont elles aussi souvent l'objet d'évaluations morales qui se déploient par rapport à des normes morales à fortiori encore plus évidemment celles qui ont trait à autrui par exemple dans le cas que je viens de citer c'est là que l'analyse de Bernard Williams intervient alors on me dira mais c'est très mal ce qu'a fait Gauguin quitter sa femme et sa famille de cette façon là c'est totalement déplorable moralement bon et à ce moment là Bernard Williams envisage un certain nombre de scénarios qui peuvent mettre en difficulté ce jugement moral rapidement acquis mais l'exemple présent nous dit bien que montre bien qu'en effet les normes morales sont beaucoup plus aisément sollicitées ou enfin présentes quand il s'agit d'actes qui affectent autrui vous ne savez pas dire qu'elles sont absentes quand il s'agit de soi-même mais souvent de manière moins explicite je ne sais pas si j'ai répondu à votre question toujours est-il que je ne comprends pas tout à fait la réponse du capitaine quand il dit c'est parce que c'est moi c'est-à-dire qu'en fait pourquoi pas c'est possible mais à ce moment-là on est dans un contexte assez totalitaire peut-être d'une décision sur la main de quelqu'un qui n'est plus que sur sa propre volonté sans référence dans l'argumentation à l'extérieur et on peut dire des normes pour nous alors attention le capitaine applique la loi puisque la loi fait obligation au capitaine de mettre à mort immédiatement les victimes sans s'occuper de savoir s'il a tort s'il a raison s'il y a des circonstances atténuantes ou pas donc on est dans une version maximaliste où on se contente de décrire l'acte et on voit quelle est la sanction qui correspond sans s'occuper des intentions ou du contexte de toute manière donc la décision coûteuse aurait été celle de ne pas le faire alors que la loi l'est obligée on est quand même déjà dans ce contexte mais alors je pense que ce qui est tout à fait extraordinaire dans la nouvelle de Melville et dans l'analyse de Joseph Rasse c'est que ce parce que c'est moi c'est pas du tout la fin de l'affaire c'est le début de la rationalisation enfin du déploiement des justifications c'est pas parce que le moi n'est pas la justification ultime c'est le cadre qui donne l'orientation des justifications et des justifications qui sont de nature particulière voilà ça a été tout l'objet de l'étude de les analyser non 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 il n'y a pas enfin il est arbitraire évidemment mais c'est à dire l'idée c'est que quelqu'un d'autre que moi à partir des mêmes prémices des mêmes informations des mêmes intermentaux du même passé etc aurait pu décider autrement donc déjà c'est un problème pour la pensée Olivier oui je ne sais pas si tu étais un exemple de ce genre de situation je ne sais pas si tu étais là Monique une fois au comité national consultatif d'éthique l'IDESICA à pratique qui était président du comité national d'éthique a pratiquement dit c'est moi tout seul contre l'avis du comité qui était beaucoup plus incertain sur la question de l'ADN et des tests ADN pour les regroupements familiales une loi que les sortes de feu essayez de faire passer et au moins c'était très impressionnant de voir qu'il y avait quelque chose qui était soustrait à toute hésitation il n'y avait même pas de délibération possible c'était voilà et là parce que c'est moi il n'est pas identitaire du tout il est je dirais il ouvre une autre il coupe une délibération démocratique pour ouvrir à autre chose il y a donc d'autres ressources de l'identité morale si je puis dire que des ressources narratives sans doute voilà je ne sais pas ce que tu es pardon non je n'étais pas là j'étais déjà partie du comité en 2007 mais mais c'est intéressant comme exemple je ne peux pas parler parce que je ne connais pas du tout les circonstances mais enfin le point important pour moi comme tu l'as rappelé c'est que c'est que c'est pas c'est pas du tout une décision conclusive qui met un terme à l'échange d'arguments et à la justification au contraire c'est une sorte de cadre de référence ce qu'on appelle une raison relative à l'agent qui ouvre la possibilité d'un certain type de justification et de raison alors je sais c'est très difficile à comprendre il y a beaucoup de philosophes qui se disent qu'est-ce que c'est cette chose là ça n'existe pas les raisons elles sont subjectives ou elles ne sont pas subjectives relatives à l'agent ça n'a rien à dire les raisons relatives à l'agent c'est une raison subjective c'est-à-dire c'est le point de vue de l'agent qui s'exprime mais c'est pas ça voilà donc soit on estime que ça a un sens soit on estime que ça n'en a pas et auquel cas on est sur la position classique c'est-à-dire il n'y a pas d'autres raisons relatives à l'agent que les raisons subjectives auquel cas le problème est terminé mais le problème est conclu mais ce que j'ai essayé de montrer c'est qu'il y avait des raisons relatives à l'agent qui pouvaient légitimement prétendent à l'objectivité voilà c'est ça c'est-à-dire être reconnu comme n'étant pas uniquement celle de l'agent ou n'étant pas accessible uniquement à l'agent c'est ça l'idée bon merci beaucoup pour les questions s'il n'y a pas d'autres questions merci Monique quant aux pervers merci et donc